Ce samedi 4 mars, France 2 diffusait un nouveau numéro de 100% logique, la réponse est sous vos yeux. Découvrez sans plus tarder si vous faites vous aussi partie des 1% des français capables de répondre à la question finale du jeu. Ce samedi 4 mars, Cyril Ferrault était aux commandes d'un nouveau numéro de 100% logique, la réponse est sous vos yeux, jeu dans lequel 100 candidats s'affrontent lors d'un quiz de logique et d'observation. Les participants répondent ainsi à une série de questions allant de la plus facile, celle à laquelle 95% des français sont capables de répondre, à la plus difficile, celle à laquelle seulement 1% de la population est capable de répondre. A l'issue de ce test, un seul candidat peut espérer accéder à la question finale et remporter la cagnotte pouvant grimper jusqu'à 100 000 euros. Pour les accompagner, trois célébrités étaient en plateau afin de tester, elles aussi, leur sens de l'observation, la comédienne Fabienne Cara et les journalistes sportifs Johan Rioux et Laurent Luya. Cette question à laquelle 1% des français sont capables de répondre chaque semaine depuis son lancement, le jeu de France 2 remporte un franc succès auprès des téléspectateurs, qui s'amusent à partager leurs réponses en direct sur Twitter. Mais très peu d'entre eux sont capables de répondre à la question finale, qui peut permettre de décrocher le gros lot. Ce samedi 4 mars, C.I.S.T. Stéphane, data analyst en Belgique, qui s'est qualifié pour la finale et a tenté de remporter la cagnotte, qui s'élevait ce soir à 87 000 euros. Pour ce faire, le participant avait 30 secondes pour répondre à la question suivante, quel chiffre complète cette suite logique, 100, 11, 9, 8, 7 ? Et la bonne réponse est, après 30 secondes de réflexion, Stéphane a donné la réponse 5. Et il avait raison. Comme l'a confirmé Cyril Ferro aux téléspectateurs, pour comprendre cette suite logique, il fallait écrire les nombres proposés en toutes lettres, 100, 11, 9, 8, 7. Ces nombres sont tous composés de 4 lettres et sont classés dans l'ordre décroissant. Après 7, le prochain chiffre dans l'ordre décroissant qui s'écrit avec 4 lettres et 5, a expliqué l'animateur, avant de féliciter le grand gagnant du jour. Alors, faites-vous partie des 1% des Français qui ont été capables de répondre à cette question ? A lire aussi Cyril Ferro, son doigt d'honneur à ses détracteurs au début de sa carrière avec son rôle de Cyril Gosbo dans Fort-Boyard. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501